Je suis Estelle Borgia. J'ai été la première femme policière à la Sûreté municipale de Haute-Rive. J'ai été aussi promue au titre de sergent, qui était une première au Québec, et j'ai été promue au titre de capitaine, une première au Canada. Le 16 septembre 1976, c'est la date de ma première journée de travail comme policière. Je ne m'attendais pas à avoir autant de résistance de la part des policiers. Avant que je sois embauchée, les policiers ont rencontré la direction, et en bloc, ils ont voulu remettre leur démission si la direction embauchait une femme. C'est là que j'ai compris qu'ils n'en voulaient pas de femme dans la police. Le terme « policière », c'est un terme qui ne faisait pas partie du vocabulaire, ni de la direction, ni des journalistes, et encore moins du syndicat. On parlait plutôt de « femme policière ». D'ailleurs, c'est à cause de la non-existence de ce terme-là dans la Convention collective qu'on m'a exclue comme membre du syndicat de la Fraternité des policiers d'Autrées. J'ai été 18 mois à payer mes cotisations syndicales sans avoir accès aux réunions. L'exemple de Mme Borgia est vraiment un exemple qui est encore d'actualité. C'est sûr que dans les années 70, les femmes rencontraient davantage d'obstacles pour intégrer le marché du travail, notamment dans les secteurs dits majoritairement masculins. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, les femmes rencontrent beaucoup d'obstacles dans ces secteurs. Les policiers se plaignaient que j'étais une occasion de démotivation dans le corps de policiers. Deuxièmement, qu'ils ne se sentaient pas en sécurité avec une policière. Ben, eux autres disaient une femme police, là. Et en plus, que je les empêchais d'avoir leur relation de camaraderie entre hommes. À la Sûreté municipale, on a une période d'intent, on avait une période de probation de six mois au moment où on était embauché. Le syndicat a demandé une période d'extension de ma période d'approbation. Ils voulaient que ça finisse trois mois plus tard. Alors, ça a été aussi refusé de la part des dirigeants municipaux. Les femmes, encore aujourd'hui, font face à des pratiques plus discriminatoires que les hommes. On peut d'ailleurs mettre comme exemple la discrimination basée sur la grossesse, qui est encore un enjeu d'actualité. Les femmes font aussi face à d'autres types de discriminations basées sur le sexe, mais qui viennent finalement engendrer d'autres problématiques, notamment en lien avec le harcèlement sexuel, mais également tous les biais autour de la force physique. En pleine formation, on m'installe, l'institutat m'installe sur le boyau d'arrosage. On essaie de différencier. Et tout à coup, pour me jouer un tour, il met la pression à 200 livres. « Qu'est-ce que tu penses qui arrive? » « J'ai levé, j'ai reculé, les gars ont parti à arrêt. » « Moi, je pense que c'est une joke. » « Non, non. Incompétence, elle ne pourra jamais éteindre des feux. » « Rapport écrit, témoignage des policiers. » Le fait d'être une femme a été un frein dans la possibilité d'avoir des promotions. J'ai subi de la discrimination par rapport à des nominations. On avait, le 5 août 1982, nommé un confrère avec plus d'ancienneté, qui avait eu une moins bonne note que moi, à un titre de sergent. Lorsque je me suis rendue compte que c'est moi qui avais eu la meilleure note, j'ai fait un grief. Grief que j'ai gagné en 1983, avec rétroaction de salaire d'à peu près 10 000 $. C'est un super bon montant en ce moment-là. Madame Borgia, bonjour. Bonjour. Vous avez bien? C'est un plaisir de vous rencontrer. Après avoir entendu mon parcours, comment vous réagissez à ça? Écoutez, dans un premier temps, ça ne m'étonne pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous étiez vraiment une pionnière dans cette fonction-là, métier non traditionnel, métier de macho. Donc, j'imagine que vous avez eu plusieurs barrières à faire tomber pour vous faire admettre, pour vous faire vraiment bien intégrer de la part de vos collègues. De ce que j'en comprends, c'est que ça n'a pas été le cas foncièrement, ça n'a pas été un succès. Mais, écoutez, je sympathise avec vous, avec ce que vous avez vécu. Heureusement, on n'en est plus là aujourd'hui. Ayant subi autant de harcèlement, ayant subi autant de menaces, d'intimidation, autant de la part des policiers que de la part de la direction, vouloir être parfaite, parce que je n'avais pas le droit à l'erreur, je n'avais pas le droit d'être comme les autres, je n'avais pas le droit à l'erreur. Alors, cette pression-là, après neuf ans, et avec la démotivation, parce qu'on ne m'accorde pas la chance de faire mes preuves comme capitaine à la gendarmerie, tout ça ensemble, ça m'a amenée, justement, à une dépression. Je suis revenue au travail quelques mois, puis après ça, j'ai donné ma démission le 20 décembre 1980. Le boys club, il était tellement serré, on appelait la fraternité. Fraternité, il n'y a pas de soeur là-dedans. C'est des hommes. Ça me fait vraiment drôle de remettre ça. Ça fait 40 ans, je ne l'ai pas mis. Les programmes d'accès à l'égalité ont été mis en place pour corriger la sous-représentation de certaines clientèles dans certains secteurs d'emploi. Pour les femmes plus spécifiquement, les programmes d'accès à l'égalité sont venus corriger leur sous-représentation, notamment dans les secteurs majoritairement masculins. J'espère que mon expérience a pu influencer d'autres femmes à se lancer dans des carrières non traditionnelles. Je vous y remercie, puis ce sera toujours un plaisir de vous accueillir au Passe de Trois-Rivières. Je suis vraiment très, très, très touchée. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Mme Borgia. Peu importe ce que les autres vont dire, vont dire, vont tenter de vous faire croire que vous n'êtes pas à votre place. Restez convaincus, vous avez le droit d'être là.